On va retrouver Amaury Guibert qui va nous parler d'une mésaventure qui arrive, devinez à qui ? Vous qui êtes resté le fameux grand enfant dont je parlais, à la Belle au bois dormant. Et oui, le personnage du célèbre conte de fées, elle avait élu domicile dans un très très joli château qui tombe aujourd'hui en ruine. Et la Belle doit aujourd'hui faire ses cartons. Alors Amaury, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment vraiment un conte de fées. Bonjour à tous. Effectivement, on est loin de l'univers féerique des contes des frères Grimm qui ont réécrit et publié l'histoire de la Belle au bois dormant au début du 19e siècle. Une Belle au bois dormant qui habitait donc jusqu'ici dans ce joli château de Zababurg. C'est un tout petit village situé à l'ouest de l'Allemagne. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de la vraie Belle au bois dormant, mais d'une actrice payée par l'hôtel qui est installée dans la demeure. Un hôtel qui, il y a des années, s'est autoproclamé château de la Belle au bois dormant. Sauf qu'aujourd'hui, cet hôtel doit déménager et la Belle doit faire ses valises. Pourquoi exactement ? On vous explique tout dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussi. Il était une fois un château, niché dans une forêt reculée où une belle princesse dormait depuis un siècle avant qu'un prince ne vienne l'embrasser. « À peine ses lèvres m'ont-elles touchée que j'ai senti sa présence et mon long sommeil a enfin pris fin. Je suis libre. » C'est avec ce genre d'animation que le château de Zababurg s'est fait un nom et attire depuis des années des milliers de touristes. Mais aujourd'hui, ce conte de fées commercial est terminé. Le directeur de l'hôtel doit faire ses cartons. Son bail est résilié par le propriétaire, la région de la S. « Raison invoquée, la demeure nécessite en urgence des travaux de rénovation. » « Nous sommes l'attraction touristique numéro 1 dans la région. Nous ne partons pas de notre plein gré. Mais à la région ou à la commune, personne n'a voulu discuter avec nous. » « Rassurez-vous, la belle ne va pas se retrouver à la rue. Elle a déjà d'autres projets. » « La belle déménage elle aussi. Elle fait ses valises et va s'installer dans son nouveau château. » Voici la nouvelle demeure de la princesse, à quelques kilomètres de là. Et l'hôtelier est bien décidé, malgré ce déménagement, à garder le label « Château de la Belle au bois dormant ». C'est une histoire de famille. « C'est nous qui avons initié cette histoire en 1957. Et de la même manière que la belle a emménagé chez nous à l'époque, elle le fait aujourd'hui. Et si quelqu'un souhaite récupérer cette histoire d'une autre manière, nous verrons comment nous réagirons, mais nous sommes prêts à nous battre. Dernière promenade sur les remparts. La belle au bois dormant peut dire adieu à son beau château. Mais les touristes vont-elles la suivre dans sa nouvelle demeure ? Oui, voilà. Merci.